Il avait promis de revenir, il est là. Monsieur Djan, merci beaucoup, monsieur Djan. Merci une fois d'être là. Merci beaucoup. C'est bon ? Ce matin, nous allons voir un peu de grammaire, la fonction du nom. C'est bien ça ? Grammaire. Merci beaucoup. A vous le tableau. Moi aussi, je vais en profiter pour rejoindre la chaise de l'élève de la télévision Futur Média, la salle des profs. Merci, Asimène. Je vais m'installer confortablement. Comme d'habitude, les gestes barrières. Asimène, avant de démarrer, permettez-moi d'encourager, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les élèves du CMD qui vont retourner dans les classes. Je vais leur annoncer un appel tout simplement et leur dire du courage. Inch'Allah, ça ira. Et je leur demande aussi de suivre l'émission. Quand on va rediffuser l'émission, le soir, de rester à la maison, de continuer à suivre l'émission, ça va leur permettre encore de mieux réviser le programme. Donc je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les enseignants du Sénégal. Particulièrement M. Tcham et M. Hassan Gueye, qui sont des fidèles auditeurs de la salle des profs, qui m'appellent chaque jour pour me donner leurs contributions et aussi leurs suggestions. Vraiment, je vous dis le remercie de fond du cœur au nom de l'équipe de la salle des profs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ces téléspectateurs, ces apprenants qui regardent la TFM ou bien qui regardent la salle des profs. En tout cas, merci beaucoup pour vous. Merci beaucoup. Et cela nous va droit au cœur. Donc si vous voyez que j'ai choisi à ce même thème les fonctions du nom, c'est tout simplement parce que dans la grammaire, pour le SEM 1 et le SEM 2, ils ont besoin de connaître la fonction grammaticale du nom parce que très souvent, au niveau des examens, pour l'analyse grammaticale, soit vous tombez sur le nom ou bien l'additif qualificatif ou bien les détails minants. Voilà pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de partager avec les élèves encore une fois les différentes fonctions que le nom peut avoir dans une phrase. Donc, d'abord, il faut rappeler le nom. Qu'est-ce que c'est que le nom ? Parce que le nom, tout simplement, c'est un mot qui désigne, qui désigne un animal, une personne ou bien une chose. Mais si vous voyez ici les citations, j'ai choisi un nom commun de personne. C'est le nom enseignant que je vais voir sur les différentes fonctions. Qui est ici ? Enseignant, 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 partout. Donc, c'est pour étudier, à partir du nom enseignant, les différentes fonctions que le nom peut avoir dans une phrase. Donc, la phrase 1, l'enseignant explique la leçon. Donc, pour ses élèves, l'enseignant explique la leçon. Vous avez donc le verbe d'abord. Parce que toujours, pour faire l'analyse, il faut identifier le verbe. C'est très important. Il faut d'abord identifier le verbe qui est donc le noyer de la phrase. Donc, explique et le verbe ici. Vous allez voir maintenant qu'est-ce que l'enseignant fait autour du verbe. Donc, si on dit l'enseignant explique la leçon, là, c'est très simple. On a une phrase qu'on peut diviser en termes. Donc, termes, le groupe, ce qu'on appelle le groupe verbal, explique la leçon, et le groupe nominal, sujet, l'enseignant. Donc, ici, l'élève, il pose tout simplement une question. Qu'est-ce qui explique la leçon ? Ou bien, qui explique la leçon ? Et là, automatiquement, vous trouvez l'enseignant. Et si vous posez la question qui est-ce qui ou bien qui explique, vous trouvez la fonction enseignant. Ici, enseignant a pour fonction sujet du verbe. C'est un exemple. Parce que quand on dit sujet du verbe, il y a plusieurs sujets. Le sujet peut être à côté du verbe, comme ici. L'enseignant explique la leçon. Mais le sujet de ses élèves peut être loin du verbe. On peut donner un exemple. Je peux dire, par exemple, l'enseignant assis devant le tableau, habillé en costume bleu, explique la leçon. Donc, vous voyez, là, j'ai ajouté beaucoup de groupes de mots ici. Et ça me montre que l'enseignant est toujours sujet du verbe expliqué. Mais il est éloigné un tout petit peu du verbe. Le sujet aussi, ses élèves, tout le monde sait, il peut être derrière le verbe. Par exemple, je veux avoir ici, par exemple, devant la porte, c'est un exemple, devant la porte, dort un chat. Dore un chat. Le monde sait que la porte ne peut pas dormir. Devant la porte. Qu'est-ce qui dort ? C'est le chat. Donc ici, on a ce qu'on appelle un sujet inversé. Pourquoi inversé ? Parce que le sujet est derrière le verbe. Donc, j'ai choisi, donc, faire attention, ces apprenants, le sujet peut être à côté du verbe, comme ici. Il peut être loin, très loin du verbe qu'on appelle sujet, éloigné. Il peut être aussi derrière le verbe qu'on appelle sujet inversé. Donc, sur la leçon, sur le type de sujet avec le maître, vous avez certainement vu ça en classe. Mais nous allons retenir, que le nom peut avoir comme fonction sujet. Donc, premier, on peut retenir que le nom peut être sujet. Partons sur la phrase numéro 2. L'élève écoute son enseignant. Donc, nous avons toujours le mot enseignant. Donc, comme d'habitude, le verbe, c'est écoute. Alors, où est le nom enseignant derrière le verbe ? Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Là aussi, on peut avoir à partir d'une question. L'élève écoute qui ? Et quand vous dites l'élève écoute qui ? Vous trouvez son enseignant. Et la question qui peut donner le complément d'objet direct du verbe ? On pose la question qui s'il s'agit d'un nom de personne. Mais s'il s'agit d'une chose, on pose la question quoi ? Par exemple, Fatou lave sa robe. Fatou lave quoi ? Sa robe. Mais ici, c'est un nom de personne. Donc, l'élève écoute qui ? Son enseignant. Enseignant ici est complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. Il parle à son enseignant. C'est toujours la même situation. Mais il y a une petite différence. C'est le A. Il parle à son enseignant. Donc, le A ici, qui est donc une préposition. A. Alors, quand on dit il parle à son enseignant, l'enseignant est relié au verbe, mais avec le verbe, entre l'enseignant et le verbe, il y a un petit mot qu'on appelle une préposition. Donc, si on a ce petit mot-là par rapport à ce qu'on n'a rien, c'est directement lié, on peut dire il parle à qui encore ? Donc là, on pose la question à qui ? Et là, vous trouvez un complément d'objet indirect. C'est ce qu'on appelle le COI. Donc, c'est un complément ici d'objet indirect parce que là, c'est direct, c'est le sens transitif direct et là, c'est au sens transitif indirect. à qui ? Maintenant, la citation numéro 3, il cède la place à son enseignant. Ça ressemble un tout petit peu à la citation numéro 2. Ici, il parle à son enseignant et il cède la place à son enseignant. Mais il faut faire attention ici. Il cède la place à son enseignant. Si vous reprenez encore le verbe, c'est le verbe cédé. Ici, le mot est très loin du verbe. Il complète. Ici, que fait ici son enseignant ? Il complète la phrase parce que je peux dire il cède la place. Mais pour augmenter, pour enrichir la phrase, j'ai ajouté à son enseignant. Donc, il complète toujours la phrase. La question posée, il cède la place à qui ? On va dire encore à son enseignant. Pourtant, ici, on avait dit à qui ? Mais on avait trouvé comment on a de Gendrek. Mais là, on trouve la même question. Mais est-ce qu'ici c'est un complément de Gendrek, ses apprenants ? Non. Pourquoi ? Parce que regardez ici, il cède la place. Donc, il cède quoi ? La place. À qui ? À son enseignant. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? Le verbe cédé, ici, a le sens du verbe donner. C'est comme si on donne une place à quelqu'un. Et on vous a dit en classe, quand le verbe a le sens du verbe donner, s'il y a un complément d'objet direct dans la phrase, le second complément, on l'appelle complément d'attribution. Donc, ici, on fait attribuer. Donc, il y a le sens d'attribuer. Donc, le verbe donner, c'est comme le verbe attribuer. Donc, on attribue la place à l'enseignant. Donc, ici, on dit enseignant complément d'attribution du verbe cédé. Et toujours, ces élèves, évitez l'erreur entre le COI et le complément d'objet indirect et le complément d'attribution. Il y a d'autres techniques. Regardez ici, je peux dire, il cède à son enseignant la place. Je peux changer la place du complément. Je peux le mettre avant le complément d'objet direct. Donc, je peux dire, il cède, il cède à son enseignant la place. Je peux dire, il cède à son enseignant la place. Il cède à son enseignant la place. Donc là, j'ai déplacé le complément d'attribution. Alors qu'ici, il parle à son enseignant, je ne peux pas déplacer le complément d'objet indirect. Donc, il y a un. Donc, il y a ici, donc, une façon de voir la différence entre complément d'attribution et complément d'objet indirect. Parce que les élèves ont tendance toujours de poser la même question. À qui ? À quoi ? Parce que c'est la même question, bien sûr. Mais ici, le sens du verbe est très important. Ici, le sens, quand le verbe a le sens de donner, attribuer ou bien même offrir ou bien partager, quand nous avons ces verbes-là, ou bien distribuer, distribuer, prêter, tous ces verbes-là, on peut dire qu'ils peuvent introduire un complément d'attribution parce qu'il admet un complément d'objet indirect et quand il admet un complément d'objet direct, on peut ajouter un autre complément qu'on appelle complément d'attribution au niveau du SEMD. Plus tard, vous verrez, au lycée, on vous dira complément d'objet second. Donc, on a encore une autre fonction de non. Maintenant, nous prenons la phrase suivante, Momodou est un enseignant. Ah, chers élèves, attention, très souvent, vous dites, Momodou est quoi ? Vous dites, Momodou est un enseignant complément d'objet direct parce que vous avez dit quoi ? Mais attention, là, vous avez un verbe. Quel type de verbe ? Vous avez le verbe être. Vous avez ici le verbe être. Et quand vous avez le verbe être, qu'est-ce qu'on vous a dit ? On vous dit très souvent que c'est un verbe d'état. Et quand vous avez un verbe d'état, quand vous avez très souvent un verbe d'état, le mot qui suit, vous introduisez ce qu'on appelle un attribut. Ici, le mot enseignant n'est pas complément d'objet, mais il est attribué de Momodou parce qu'on attribue enseignant à Momodou. Momodou est un enseignant. Vous pouvez dire, par exemple, comme maman est une commerçante. Le mot commerçante est attribué à maman. Donc là, faites attention, quand vous avez un verbe d'état, vous avez un nom, le nom, il est attribué du sujet. Ici. Donc l'attribut n'est pas seulement un adjectif, quand il sert à prendre un nom, mais il peut être aussi un nom. Il peut être aussi un nom. Le nom peut être attribué comme, par exemple, Momodou est un enseignant. Maintenant, si nous prenons la citation suivante, Momodou, virgule, l'enseignant explique la leçon. Nous sommes toujours avec l'enseignant. Qui explique la leçon ? C'est Momodou. Il est donc le sujet d'expliquer. Mais qui est Momodou ici ? Il y a une répétition. C'est Momodou, il est l'enseignant et l'enseignant aussi, il est Momodou. Quand nous avons une répétition ici, si Momodou, il est sujet du verbe, l'enseignant, lui, il ne peut pas être le sujet du verbe. Il a ce qu'on appelle mise en opposition à Momodou. C'est comme si il vous dit Astou Ben, la journaliste, donc, ouvre l'émission. Là, le mot journaliste est mis en opposition à Astou Ben. Donc, Momodou, l'enseignant, explique la leçon. Enseignant ici, c'est rappelant, il est mis en opposition. Donc, mise en opposition aussi, ce n'est pas seulement valable pour l'adjectif qualificatif, mais ici, c'est valable pour le nom. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ? On peut retenir que le nom peut être sujet. On peut retenir que le nom peut être sujet. On peut retenir que le nom peut être complément. Et quand on dit complément, il y a plusieurs compléments. Il y a complément d'objet direct, on peut avoir ça, on peut avoir le complément d'objet indirect, on peut avoir le complément d'attribution, on peut avoir le complément circonstanciel, on va avoir un complément circonstanciel parce que je peux dire par exemple les élèves s'alignent devant l'enseignant c'est un complément circonstanciel du lieu les élèves s'alignent donc ce sont s'alignent devant l'enseignant donc devant l'enseignant ici vous avez un complément circonstanciel devant l'enseignant parce que vous dites les élèves sujets donc le verbe s'aligne le complément c'est enseignant les élèves s'alignent où devant l'enseignant donc vous avez un complément le complément circonstanciel de lieu donc le nom peut être complément circonstanciel de lieu ou bien de manière de moyens de conséquences la situation suivante l'explication de l'enseignant est claire nous avons toujours l'enseignant où il y a le verbe c'est est donc nous avons un groupe nominal l'explication de l'enseignant qu'est-ce qui est clair c'est l'explication qui est le sujet donc du verbe est donc que fait ici enseignant l'enseignant il ne fait ici que compléter le nom explication c'est pour savoir c'est l'explication de qui c'est l'explication de l'enseignant donc l'explication de qui de l'enseignant quand l'enseignant donc complète un nom il complète le nom explication on l'appelle complément du nom donc pour différencier le complément du nom peut être différencié avec le commande d'objet d'excelles élèves avec le complément du nom on n'a pas besoin du verbe prenez tout simplement le groupe nominal quand vous avez un groupe nominal le nom chef de groupe est complété par un deuxième nom c'est toujours un complément du nom donc vous avez ici les différentes fonctions que vous pouvez rencontrer dans des situations à l'examen il faut beaucoup faire attention il est bon des fois de poser la question mais il est bon des fois c'est qu'apprendre de regarder le sens du verbe parce que ça peut vous guider à donner le complément par exemple très souvent les élèves font une confusion entre complément circonstanciel de manière et complément circonstanciel de moins c'est la même question mais la différence c'est des fois le sens du verbe quand je dis par exemple le maître écrit avec son istulo vous allez me dire le maître c'est des apprenants écrit avec quoi ? avec istulo vous allez me dire que c'est un commande d'objet indirect parce que vous avez posé avec quoi ? non là c'est un moins on l'appelle complément circonstanciel de moins parce que ici l'istulo est un moins pour lancer le maître pour écrire au tableau donc très souvent les questions sont très bonnes il faut les poser mais regardez encore le sens du verbe pour pouvoir approfondir la fonction du nom dans la phrase merci complément circonstanciel de manière oui on peut avoir un commande circonstanciel de manière par exemple il vraiment travaille tout doucement quand vous êtes avec son istulo on pose là-bas quelle question ? avec quoi ? j'ai dit Momodo écrit avec son istulo c'est pour les élèves oui maintenant quand c'est complément circonstanciel de manière on pose la question comment ? donc c'est deux questions différentes c'est deux questions différentes la confusion n'est... c'est bon ? c'est ça ? c'est juste pour que les élèves comprennent mieux ? parce que là vous dites avec comment ? là c'est avec quoi ? on ne pose pas la même question avec les deux compléments avec les deux compléments voilà très bien monsieur l'inspecteur de la précision donc c'est à souverain aujourd'hui ce que j'avais à partager avec les élèves et avec aussi les enseignants sur les différentes fonctions du nom pour éviter certaines erreurs donc le jour de l'examen ça leur permet donc de gagner encore des points merci beaucoup voilà merci beaucoup merci de partager avec les élèves pour ceux qui sont encore à la maison donc monsieur Dian il faudra faire très très attention en plus des questions il faudra aussi veiller au contexte contexte ? oui sur le sens du verbe ça va vous pousser à trouver des fois la fonction du nom d'accord merci merci beaucoup merci monsieur Dian c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision Futur Média et aujourd'hui vous étiez avec nous dans la salle des profs afin de partager avec les élèves qui sont restés à la maison et ceux qui auront la possibilité de revoir la rediffusion à 15h ou bien à 14h sur la télévision Futur Média et inspecteurs c'est dire que la frontière est tenue entre les différentes fonctions du nom oui la frontière n'est pas étanche elle est même souvent très poreuse donc j'ai presque rien à ajouter sur ce qu'il vient de dire sauf que il peut aussi être complément du nom le nom parce que quand je dis Astumben porte un beau boubou en coton ou bien que Off Mbaye porte un pull en laine le nom laine donc est complément du nom sur le complément d'objet d'objet second peut-être au niveau du primaire on leur dit souvent que on l'appelle complément d'objet second parce que ça vient toujours après le COD donc il est toujours second mais sauf en cas du pronom retenez ça c'est important parce que quand je dis il écrit une lettre à son grand-père il écrit quoi ? une lettre à son grand-père donc il vient après le COD mais quand je dis il lui écrit une lettre d'accord là donc vous voyez le COS vient tout juste après et n'est pas second mais il garde en fait sa fonction de complément d'objet second donc il y a beaucoup de caractériser l'essentiel c'est de faire attention d'être vigilant pour tout le monde oui mais là il y a une seule exception c'est seulement il faut faire attention quand il y a un pronom mais sinon sur le reste comme son nom l'indique il vient dans une phrase qui admet un COD et il vient après le COD sauf si dans la phrase le pronom est introduit attention donc chère Petit j'espère que vous avez pu prendre bonne note et ils ont la possibilité de réviser et M. Djan depuis vendredi je pense ils n'ont pas eu d'exercice à la maison aujourd'hui il le faut ils peuvent aller chercher dans les livres et essayer de trouver les fonctions des différents noms qu'ils rencontrent je pense ou bien de produire des phrases en mettant différentes fonctions pourquoi pas les propres phrases merci beaucoup merci beaucoup M. Djan nous quittons la langue de Molière pour